Alors quand on parle de stress ce qui est souvent intéressant c'est de parler des idées reçues parce qu'en fait le stress on en entend un peu partout, à tout bas, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits et donc quand on prend ces idées reçues, il y en a quatre qui peuvent être intéressantes. La première c'est cette idée que peut-être le stress peut être positif ou négatif. L'idée que finalement il y a quelque chose parfois qui peut être satisfaisant. Dans l'expression du stress, moi souvent je reviens sur la définition et je viens dire finalement quand un individu est face à une situation difficile, donc menaçante, plus de contraintes que de ressources pour réaliser son travail par exemple, et qu'il se sent pas capable de faire face, ça génère des symptômes, ça génère une difficulté chronique si ça s'inscrit dans le temps, c'est pas du tout positif. Ce qui va être positif potentiellement par contre, c'est quand l'individu, toujours confronté à une situation difficile, exigeante, menaçante, il a le sentiment, il sait pas bien expliquer comment, il sait pas vraiment dire pourquoi, mais il a le sentiment au fond de lui qu'il peut faire face. Ça c'est une situation qu'on va plutôt appeler une situation de stimulation, qui va amener l'individu à mobiliser des ressources qui n'étaient pas perceptibles au départ, et qui va l'amener à savoir relever, entre guillemets, le challenge d'une situation difficile et exigeante. Ça en effet c'est positif, mais du coup c'est pas du stress, parce qu'on l'a dit, le stress finalement c'est quand on a l'impression qu'on va pas y arriver. Donc ça c'est la première idée reçue, il n'y a pas de stress positif, si c'est positif ça n'en est pas. Deuxième idée reçue, c'est finalement cette croyance qu'on peut avoir que quand un individu est pas bien, quand un individu présente des symptômes de stress, c'est qu'il a une sorte de fragilité individuelle, parce qu'il a comme si on pouvait imaginer un gène de non résistance au stress qui ferait que finalement lui il est moins à l'aise et finalement il présente plus de stress que d'autres. Alors quand on regarde de plus près, il n'y a pas d'étude aujourd'hui, pourtant il y en a eu beaucoup, mais il n'y en a aucune qui ne permet de dresser un profil type de la personne potentiellement sujette au stress. C'est pas la femme de 50 ans qui travaille dans tel secteur d'activité ou le salarié de tel âge qui travaille sur tel profil ou telle qualification. Il n'y a pas de CSP qui sont plus représentés que d'autres, on trouve de tout. Donc il n'y a pas de profil type de la personne particulièrement sujette au stress. Autre idée reçue, celle qui consiste à dire que finalement si on a du stress, c'est parce qu'on a des problèmes personnels. Ça on l'a beaucoup entendu dans les médias, dans les grandes entreprises qui ont fait la une parfois des journaux parce qu'elles n'étaient pas forcément toujours très, comment dirais-je, prévenantes en termes de conditions de travail et pour lesquelles il y a eu des procès notamment. Elles se sont souvent réfugiées derrière cette idée, bah oui mais il était dépressive ou elle était dépressive, il avait des problèmes personnels dans son entourage ou des problèmes de santé. En réalité, on s'aperçoit que dans les études, il y a encore une fois trois éléments qui peuvent faire que deux individus à un moment donné, quand ils sont dans la même situation de travail et qui potentiellement ont globalement les mêmes compétences et les mêmes moyens à leur disposition, il y a trois éléments qui peuvent faire que l'un va peut-être exprimer du stress et pas l'autre. Trois éléments personnels. Qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve l'état de santé. En effet, quelqu'un qui est par exemple diabétique face à une situation de travail bien particulière peut être peut-être plus en difficulté que quelqu'un qui ne l'est pas. Quelqu'un qui a des problèmes de dos, quelqu'un qui a des problèmes de vision, d'audition, que sais-je. Tout type de problème de santé peut parfois nous amener à être plus en difficulté dans une situation. Deuxième chose qui peut faire la différence, les problèmes personnels. En effet, si à la maison c'est compliqué avec le conjoint, la conjointe, avec les enfants, avec les parents, des problèmes financiers, tout ça peut venir en effet polluer le quotidien et faire qu'un individu va être plus en difficulté. Troisième chose, c'est finalement la capacité qu'a l'individu dans son existence, au travers des expériences de vie qu'il fait, des réussites, des échecs. Est-ce qu'il va savoir, et plus particulièrement souvent les situations difficiles, les échecs ou en tout cas les moments de vie qui sont compliqués, est-ce que l'individu va savoir finalement surmonter cette épreuve, surpasser cette épreuve ? Et est-ce qu'il va savoir quelque part se renforcer personnellement, s'endurcir, si je puis dire, ou au contraire, est-ce qu'il va être affaibli par cet événement de vie ? Et ça en effet, si l'individu peut être affaibli par un événement de vie difficile, ça peut l'amener quand il se retrouve confronté à cette situation-là à nouveau. Je prends l'exemple par exemple d'un plan de sauvegarde de l'emploi, un licenciement économique dans une entreprise. Si j'ai déjà été confronté à un PSE par le passé, que ça a été compliqué et que ça m'a mis en difficulté, si je suis à nouveau confronté à un PSE dans une nouvelle entreprise, ça peut venir réactiver des choses difficiles pour moi. Si j'étais sujet dans un cas de harcèlement moral ou situation complexe par le passé, ça peut me mettre à nouveau en difficulté. Donc ces trois éléments, problèmes à la maison, problèmes personnels, problèmes de santé, expérience de vie. Finalement aujourd'hui, qui peut dire, j'aurais jamais de problème dans ma vie personnelle, quels que soient les problèmes que je vais rencontrer, je vais toujours savoir trouver du soutien et savoir trouver des solutions. Qui peut dire, moi, j'aurais jamais de problème de santé et qui peut dire, finalement, moi, quelles que soient les expériences de vie que je vais traverser, notamment les périodes difficiles, je saurais toujours y faire face et toujours rebondir, voire en tirer profit. Finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a personne qui est capable de dire, de répondre oui à ces trois contraintes. Tout ça pour revenir sur cette idée que non, le stress, ça n'est pas une problématique de fragilité individuelle. Tout à chacun, à un moment donné dans son existence, peut être confronté à une situation difficile. D'ailleurs, dans le cadre de nos suivis de salariés en souffrance au travail, on s'aperçoit bien qu'on trouve de tout, il n'y a pas de profil type et on a vraiment des personnes parfois même qui sont très engagées, qui sur le papier sont plutôt perçues par leur entourage comme étant des personnes fortes, des personnes sur qui on peut compter, des personnes à haute qualification, elles peuvent tout à fait être en difficulté. Donc voilà, ces idées reçues comme quoi le stress, finalement, ce n'est que des personnes faibles, ça ne concerne que certains profils, certains secteurs d'activité et que finalement, ça peut être positif, finalement, c'est contre-productif et ça ne nous amène pas à agir pour finalement prévenir ce fléau qui peut faire des dégâts sur la santé. La quatrième, j'oubliais, idée reçue, c'est finalement l'idée qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, de toute façon, c'est tellement compliqué avec les crises économiques, la crise du Covid, le contexte de concurrence et autres, finalement, le stress est inhérent au monde du travail. Il y a cette idée que certains dirigeants pensent et certains managers, certains RH ou autres, de se dire finalement, c'est une utopie de croire qu'on peut travailler sans stress. Et donc finalement, le problème, c'est que cette pensée-là, encore une fois, freine l'action, freine la prévention, alors qu'aujourd'hui, nous, c'est notre travail au quotidien que d'inviter les entreprises, d'inviter les acteurs clés de la prévention à se dire finalement, comment on peut rééquilibrer les choses, comment on peut réduire la contrainte, augmenter la ressource pour faire en sorte que le stress, finalement, se réduise. C'est là l'enjeu, plutôt que de dire finalement, on doit s'adapter, de toute façon, le stress, c'est inhérent au monde professionnel. Non, ce n'est pas le cas et ce n'est pas une fatalité, donc il faut arrêter de penser qu'on ne peut rien faire.